Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'Arménie Occidentale à l'excentrette, bloquant la route au Berger est illégale. L'ancien Premier ministre français appelle au retour des prisonniers arméniens. L'Artsa restera arménien pour toujours grâce à la volonté aux efforts unis du peuple arménien. Les corps de trois morts et vingt victimes ont été sortis de décombre. Les souveteurs arméniens résument leur travail en Arménie Occidentale et en Syrie. Centre éducatif d'Arménie Occidentale, le Collège Berberian. Aujourd'hui est le jour commémoratif de Myssat Manouchian, un film éminent de l'Arménie Occidentale. Un film sera réalisé sur le photojournaliste polonais arménien Ara Güler. Au cours de son existence, la ville d'Alexandrette en Arménie Occidentale a reçu différents noms, tels qu'Alexandrette, Alexandrie, Iskanderun, Katisson, etc. Actuellement, en Arménie Occidentale occupée, la ville s'appelle Iskanderun. La ville a été fondée au IVe siècle par Alexandre le Grand, en l'honneur de sa victoire pour le Perse. En 1097, Alexandrette a été capturée par les Croisées, puis elle est devenue partie du royaume arménien de Cilicie. Selon l'historienne arabe Marquis, Alexandrette fut la première ville de Cilicie. Au XVIIe siècle, Alexandrette était déjà sous domination turque. La ville était située sur la rive d'un baie facile d'accès, de sorte que le rôle de la ville en tant que port se développa. Avant le Grand Génocide en 1915, les Arméniens étaient engagés dans l'artisanat, le jardinage et la protection. Il y a réservé de pétrole près de la ville. La ville avait des maisons construites dans le style européen, des églises arméniennes comme Sank, Harassoum, Makung. Il y avait quatre écoles arméniennes dans la ville. Il y avait des villages habités par des Arméniens dans les environs d'Alexandrette. Donc, toute la population arménienne a été massivement détruite par les Turcs en 1915 à 1920. À la suite, tremblements de terres catastrophiques survenus le 6 février 2023. La ville d'Alexandrette a également subi d'énormes dégâts. De nombreuses personnes sont mortes, y compris des résidents de nationalités arméniennes. L'ancien premier ministre français, maire du Havre, Edward Philippe, considère illégal le blocage de la route de Berger par l'Azerbaïdjan et à l'occasion de l'occupation des territoires arméniens par l'Azerbaïdjan. Il souligne que l'intégralité territoriale de l'Arménie n'est pas négociable et doit être protégée. Edward Philippe souligne également que les prisonniers de guerre arméniennes encore détenus en Azerbaïdjan doivent être renvoyés dans leur patrie. Edward Philippe, qui s'est rendu en Arménie, l'a souligné en réponse aux questions d'armes en presse. Il a spécifiquement mentionné le blocage qui dure depuis plus de 70 jours est illégal et illégitime. L'Azerbaïdjan crée une crise humanitaire sans raison et la Russie ne fait rien pour résoudre le problème. L'intégralité territoriale de l'Arménie n'est pas négociable et doit être protégée. Pendant trop longtemps, l'Union européenne a été loin. Je suis serein maintenant que la mission de l'UE est déployée en Arménie, ce qui peut jouer un rôle positif pour calmer la population civile. Tous les prisonniers de guerre doivent être renvoyés dans leur patrie et le sort des personnes disparues doit être clarifié. Il est également nécessaire de préserver et de protéger pleinement le patrimoine culturel de la région. Il reste encore beaucoup affaire pour promouvoir les relations et la coopération Franque-Arménie. L'Arménie-Occidental évaluie positive la déclaration de l'Asien. Premier ministre de l'Omer de Havre Edward Philippe, en rappelant que la France est également un pays que président du groupe de Minsk et que cet égard, certaines obligations doivent être remplies dans le cadre de la protection des droits des Arméniens d'Arménie-Occidentale. Artaq Begvarian, conseiller du ministre d'État de la République d'Artsakh, a écrit sur sa page Facebook, « Jusqu'à ce jour, notre peuple est finalement un tel principal objectif du mouvement Artsakh. Le mouvement et la lutte sont continueux et il ne peut y avoir de recul par rapport à ses objectifs. L'Artsakh restera jamais arménien grâce à la volonté aux efforts unis du peuple arménien. Et le peuple d'Artsakh ne sera jamais contraint sur un joug étranger dans son propre pays. Je souhaite forcer fin à sa propre force et à son avenir, en particulier à mes compatriotes assiégés. » L'Arménie-Occidentale poursuit la lutte dans le domaine de la protection des droits d'une partie de l'État arménien de l'Artsakh. Rappelons qu'il y a des poursuites entendées par l'Arménie-Occidentale devant la Cour européenne contre l'Azerbaïdjan avec plusieurs points importants, dont là est la restauration des droits des Arméniens de souche sur la terre d'Artsakh. Le chef de l'équipe opérationnelle du Centre national de gestion des crises, le lieutenant-colonel du service de Ségur Garik Aramagnan, a présenté un résumé de travail effectué dans la zone sinistrée de l'Arménie-Occidentale et de la Syrie. C'est ainsi que Garik Aramagnan a présenté le travail des sous-vêteurs. Les sous-vêteurs arméniens ont établi une base de déploiement dans la ville d'Adiyaman en Arménie-Occidentale et dans la ville d'Alep en Syrie. À la suite, opérations de recherche et de sous-vêtage dans la zone sinistrée qui ont duré environ une semaine. Des équipes de recherche et de sous-vêtage arménien qualifiées au niveau international en coopération avec d'autres équipes locales et internationales ont sorti trois morts de décombre de la zone sinistrée en Arménie-Occidentale. À la suite, opérations de recherche à grande échelle, y compris des équipes canines, 20 corps de victimes ont été extraits de décombre dans deux pays. Les sous-vêteurs arméniens ont allé parallèlement au travail de recherche et de sous-vêtage ont organisé et éteigné au cours de formation pour la communauté arménienne local sur le thème « Comment agir en cas de tremblement de terre ? » a-t-il déclaré. L'Arménie occidentale exprime sa gratitude à cette occasion, notant que les Arméniens étaient là avec une mission très importante, car après le génocide contre les Arméniens, de nombreux Arméniens ont été contrôlés de migrer vers la Syrie et de s'y installer. Ce n'était pas seulement un grand aide humanitaire, mais aussi un soutien pour les enfants d'Arménie-Occidentale. Le collège berberien a été fondé en 1876 dans le quartier Cadicoï de Constantinople par les efforts de Reteos berberien. Les diplômés avaient le droit de poursuivre leur étude dans les universités des pays européens. Il y avait des départements préparatoires, pré-scolaires, éducatifs dans les classes supérieures. La stratification s'est faite selon les spécialisations scientifiques, littéraires, commerciales, pédagogiques. La formation a été dispensée en langue arménienne, française, anglaise et arabe. Ceux qui ont terminé le cours complet ont reçu le diplôme de couronnement de l'éducation ou de la science. Le collège a été fermé pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il a été rouvert avec des départements pré-scolaires et lycées. Il avait un cours de dimanche pour les étudiants arméniens qui étudiaient dans des écoles étrangères. En 1924, il est transféré en Égypte et travaillait avec le même programme. Environ 450 diplômés ont été récompensés de Rouben, Sévak, Shahan, 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 Bahan, Tekeyan, Hovanez, Hindélian et d'autres personnalités de la science et de la culture. Il a été fermé en 1934 par manque de moyens financiers. Misak Manouchian est né à Samosa, dans la province de Harbert, en Arménie occidentale. En 1915, il a été privé de ses parents lors du génocide contre les Arméniens. Il s'est déplacé en Syrie avec son frère. En 1925, il s'installe en France, d'abord à Marseille puis à Paris. En 1935, en 1937, il dirige l'hebdomadaire Zango à Paris où il publie également ses poèmes. À partir de 1935, il est membre du comité des deux Arméniens et, à partir de 1937, membre du conseil central de l'OEJ. Ses poèmes sont publiés dans la presse arménienne de la diaspora depuis le début des années 1930. Il était un combattant de la résistance française, auteur de nombreux poèmes patriotiques, politiques et lyriques. Au cours des premières mois de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a conclu un certain nombre de pays européens, il a également été arrêté et jeté dans un camp de concentration au but de trois mois. Il s'ébat du camp, revient à Paris et participe activement à la lutte des patriotes français contre les envaseurs allemands avec sa femme, Méline Manouchian. En 1943, il a été nommé commandant des tireurs libres et des détachements internationaux partisans à Paris et dans les environs et a été arrêté et exécuté trois mois plus tard avec 21 membres de son groupe au Fort Montvalérien dans la balle parisienne de Sourenne. Des rues, des écoles, des parcs ont été nommés d'après Manouchian à Paris, Marseille et d'autres villes françaises. Des monuments ont été érigés. Il a reçu le titre de Zéro national de France, décoré à titre posthume de l'Ordre de la Légion d'honneur de France. En 2009, le réalisateur franco-arménien Robert Guédikian a tourné le film « L'armée du crime » sur Manouchian et ses compagnons d'armes. Un film biographique sera réalisé sur Ara Güler, le célèbre photographe arménien de Constantinople. Les réalisateurs du film sont l'arménien Arem Perdedji et le turc El Almayan Ange en 2015. Ce dernier a dirigé le travail de réalisation de Lost Birds, le premier long-métrage produit en Turquie décrivant le génocide des Arméniens comme une déportation. On ne sait pas encore qui jouera le personnage de Güler. Ara Güler, ennée 1978, Losses, Ud, Dallocati, Beoglu, Do Constantinople, Il Econium, Sulenome, Do Eye of Istanbul, Photographer of Istanbul, Hunter of Moment, Best Photographer of 100th Anniversary, Unbeatable Photo Historian. Au cours de sa carrière, Güler a photographié des personnalités telles que Winston Churchill, Maria Kiel, Salvador Dali, Pablo Picasso, Indira Gandhi et d'autres. La maison de son père à Constantinople a été transformée en maison-musée. Elle a fait Ara au premier étage et un lieu de rassemblement d'artistes célèbres. Ara Güler est décédé le 17 octobre 2018 et a été enterré au cimetière arménien du quartier Sicilie de Constantinople. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter de la musique. Sous-titrage ST' 501